Et c'est parti pour le top d'aujourd'hui, il y a une relation avec le gaming. Ce n'est plus un secret, l'industrie a les jeux vidéo de beaucoup d'arrages de la musique ou de la cinéma. C'est pour ça, cette semaine, nous allons vous donner un top 5 à les jeux vidéo les plus vendus à l'époque. Dans le 15e, c'est le bout d'Irigan Trail. C'est le jeu qui s'est créé en 1971, développé par M.E.C.C. avec 516 millions d'exemplaires. C'était l'un des premiers jeux à proposer différentes fins et destinées. Ensuite, on s'est mis au film d'arrabe à Wii Sports. Le succès de ce jeu est dû à sa livraison avec la console Wii, qui n'est pas très bien. Car on pouvait jouer avec les gestes, raquettes, bowling, etc. Le film d'arrabe est telitech et une GTA V. Le succès de ce jeu est développé par Rockstar. On ne peut pas donner un déjeuner à la liste de 16, qui est très bien. C'est bien. On a plus de 110 millions d'exemplaires. Sans succès, la liste de la liste est très bien connue sur la console et sur la liste de la console. Il y a plus de 6 ans après la liste de la dérivée. On a deuxième position, c'est la Tétris, un jeu russe qui s'est créé en 1984. C'est bien, c'est bien. On a plus de 170 millions d'entre eux, sur toutes les plateformes confondues. On a plus de téléphones. Et c'est ce qui fait son succès. C'est un monde indépendant Minecraft, mais c'est un monde d'exemplaires. Multi-platformes, aide les gens aux pixels auxquels il y a plusieurs buts, vous êtes libres. Son succès est dû à sa simplicité et son moindre coût en matériel pour le jouer. Mention spéciale aux Sims. Il a mis 10 millions d'exemplaires, mais il y a eu plusieurs Sims. 1, 2, 3, Sims à la mer, Sims à Noël, etc. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !